Bonjour tout le monde! Cette semaine, je vais essayer une nouvelle protéine de plante. D'habitude, les protéines de plante, premièrement, ça goûte très mauvais. Les protéines sur le marché ne goûtent pas bon. C'est comme ça, c'est fait avec la protéine de poids, c'est fait avec la protéine de riz, whatever. Celle-là, ça me semble assez unique comme mélange. C'est fait avec la protéine de chanvre, de spiruline et de poids. C'est un blend qui contient 27 grammes de protéines par scoop. Il y a plusieurs nutriments différents. On pourrait dire les vitamines classiques, les vitamines E, K, la niacine, un peu de calcium, un peu de fer qui provient de la nature. C'est toujours moins biodisponible pour le corps. Phosphore, sodium, potassium. Mais là, après ça, les ingrédients qu'il y a là-dedans, je n'ai jamais vu ça. Ils ont un blend qui s'appelle le Peak 02, qui contient six différents types de champignons dans la protéine. Donc, il y a du cortéine, du riz-chi, du shiitake, lion mains, turkey tail et du king trumpet. Et sinon, ils ont des agents qui qualifient de « alkalinizing », donc des agents qui sont en plus alcalins. Donc, du alfalfa, du jus de citron, du kale, d'astragal, spiruline. Il y en a un paquet d'autres. Ils ont mis quelques extraits de fibre aussi. Ça donne un 6,3 grammes de fibre par portion. Puis, finalement, ils ont rajouté des enzymes dans la protéine. Ça, c'est vraiment intelligent. Pourquoi? Ça t'aide à digérer vraiment ce que tu es en train de manger. Si tu as des difficultés à produire tes propres enzymes, puis en plus, tu rentres un produit qui n'a aucun enzyme, un produit sec, ta digestion va être compromise. Ça, c'est vraiment intelligent d'avoir mis ça. Et finalement, ils ont mis un 100 milligramme de probiotiques dans le produit. Ça fait que, c'est écrit que c'est une protéine, mais quand je lis ça en arrière, à mes yeux, c'est pratiquement un substitut de repas complet. Sur ce, bonne journée.